Nous sommes avec le pasteur, non il n'aime pas qu'on l'appelle le pasteur. Bon Tim, c'est la rubrique humour qui prend le dessus, bonjour pasteuzane. Oui bonjour, monsieur Alain. Comment ça va ce pasteur ? Ça va, ça va, il y a longtemps. Ah ben oui, on vous a reçu sur ce plateau il y a quand même quelques mois déjà. Et je suis sûr que vous nous êtes revenus avec de nouvelles productions, avec des blagues qui vont nous faire rire. Mais exactement, vous devez savoir que dans la vie il faut tout le temps sortir. Mais qu'est-ce qui explique le look que vous avez ce matin ? Bon, vous devez savoir que pasteuzane c'est un personnage. Donc nous sommes dans la période de la réflexion. Ah bon ? Les reggae man, c'est eux qui réfléchissent beaucoup. Ah bon ? Voilà, donc vous devez savoir que du 10, 11, 12 jusqu'à 20, mais nous sommes en communion avec l'esprit qui réfléchit beaucoup. Ah oui ? Bombalé. Ah c'est l'esprit qui réfléchit. C'est les cheveux de Bombalé, ça c'est pas des droits de ça ? Oui, 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 non, 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 c'est une variété. Non, 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 il y a beaucoup d'histoires que les gens ne maîtrisent pas. Le maître de Bombalé avait les cheveux comme ça. Ah c'est des trucs ça ? C'est qui son maître ? Ah, vous ne le connaissez pas ? Non, non, on n'est pas informé. Ah bon ? Clef, 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 c'est son maître. Ah ouais, Clef c'est son maître. J'espère que vous n'inventez pas. Je n'inventez pas. Mais Aïlo Silasier, Aïlo Silasier n'avait pas les lusses. Ah ça. Vous devez savoir que les lusses, en réalité, c'est la racine qui sort de l'esprit que vous avez dans votre corps. Dis donc. Oh je vous dis. Aujourd'hui l'inspiration est à haut niveau. Ah ouais, on constate. Je te dis. Donc du coup, aujourd'hui je suis avec l'inspiration de haut niveau. Donc en réalité, on est à la veille de l'anniversaire. Exactement, on est à la veille, on est dans l'esprit. Donc vous vous préparez. Oui, vous devez savoir qu'aujourd'hui j'ai décidé d'incarner ce personnage. Parce que le 229 mérite qu'on sorte des réflexions. On doit montrer aux gens que nous sommes venus de loin et nous devons partir loin. C'est ça. C'est très important. Mais vous apparemment, là ce n'est pas des racines, on dirait des... Bon, ça dépend au niveau de votre regard. Vous savez, quand vous êtes en costume, celui qui a envie de vous voir en boba, va vous voir en boba. Celui qui a envie de vous voir avec blouse, va vous voir en boba. Non, 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 vous n'allez pas. Donc c'est une question de regard. Donc moi actuellement, je suis avec l'esprit de réflexion de haut niveau. Donc les cheveux sont là et toute la semaine, tant que vous allez me voir, vous allez me voir avec ces cheveux-là. Ah, donc vous allez vous en débarrasser à la fin de la semaine de reggae. Mais justement, puisque toute personne qui me voit en train de parler actuellement, je suis sur Nopin Den. Vous comprenez, Nopin Den, c'est une émission qui révèle quand même des choses très, 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 très consistantes et sérieuses. Donc du coup, je suis là pour faire comprendre que je ne suis pas venu par hasard. Vous voyez, quand vous parcourez le pays, c'est-à-dire les 77 communes du pays, c'est fatiguant. Ça dépasse les 52 pays de l'Afrique. Donc voilà, parce que quand vous quittez Kotonou et de Nati Tengou jusqu'à revenir à la maison, vous êtes fatigué. Voilà, ça dépasse même pas mon avion pour aller à Kamishaka. Donc vous avez voulu faire passer le message à tout le monde. Exactement. Grâce à vos cheveux, à vos racines. Donc, priez que je me mets en commune avec le public parce que, M. Alain, vous devez savoir que nous avons toujours prié d'évoluer dans la vie. Oui. Vous comprenez ? Et quand nous prions, nous voulons toujours avoir quelque chose de bien. Absolument. Voilà. Donc, cette période de réflexion nous amène à dire aux gens que ce n'est pas tout ce que vous demandez forcément qui sont positifs. Des fois, vous avez beaucoup d'argent, mais l'argent ne vous appartient pas. Pourquoi ? Je vous explique. Au cours de mon voyage, j'ai eu des révélations et j'ai eu des témoignages. J'ai vu des choses et je tiens à partager avec vous. Vous savez, il y a un guide spirituel. Je n'ai pas envie d'appeler le nom de quelqu'un. Mais c'est un reggae man ? Non, c'est un guide spirituel. D'accord. Un guide spirituel, je ne vais pas appeler le nom. Si tu as dit pasteur maintenant, le pasteur serait énervé. Tu dis musulman, il serait énervé. Tu dis prêtre catholique, voilà. Donc, je vous dis un guide spirituel. Donc, il est devant et tout le temps, il a toujours prié pour avoir des fidèles qui puissent lui donner les redevances. C'est-à-dire, vous savez, quand l'homme de Dieu prie, il veut toujours qu'à travers sa prière, qu'il y ait des redevances. C'est-à-dire, les moissons doivent venir dans l'église. Sinon, ça ne marche pas. Ah, d'accord. Ah non, c'est sérieux. Ça, c'est vous qui le dites. En tout cas, c'est l'inspiration qui le dit. Donc, du coup, ce dernier a tellement prié, à un moment donné, un jour J est venu, où l'église, c'est-à-dire là où le temple était tellement rempli, où il a tellement prédit la bonne nouvelle. Il a tellement prédit la bonne nouvelle, où le jour, la recette a donné 1,250,000. Wow. OK. Mais, le com' c'est quoi ? Quand le gars a pris 1,250,000, il a dit, wow, tu as fait des miracles. Ah. Il va à la banque déposer les 1,250,000, c'est 1,000 francs qui a un billet bon. Oh là 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 là. C'est 1,000 francs. Ça dit, tous les billets là, c'est billets de faussurement. Oh là 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 là. C'est 1,000 francs seulement. Le pasteur, il a fait son guide spirituel. Non mais, ça dit, ça dit, il ne s'en reverrait pas. Comment avec tout la prédication ? Il doit se poser des questions. Mais attends, tout. Il doit dans un réseau de douteux. C'est 1,250,000 et c'est 1,000 francs seulement qu'il a billets de bons détails. Et il a réussi à retourner à la maison. Non, 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 non. Il était intonu puisque, regardez, il était bien habillé à la banque comme toi. À la banque, il était parti. Il était surpris. Bon, un homme de Dieu, s'il piquait une crise à la banque, c'est bizarre. Il ne peut pas piquer une crise. Donc, il a pris son courage à deux mains. Et il a convoqué une réunion. Il a demandé qu'on regroupe tous les fidèles qui sont venus. Tu vois. Et du coup, quand il est venu, il dit, mais attendez. Dieu vous a dit de l'écouter et non de lui apporter ce qui est mauvais. Vous comprenez ? Et dans la vie, il a tellement dit, aujourd'hui, nous allons chanter une chanson qu'on appelle Jérusalem. Voilà comment la chanson Jérusalem est devenue dans celle. Ah, d'accord. Aujourd'hui, dans l'histoire. Quand vous écoutez Jérusalem, tout ça, tout ça. Alpha Blondie m'avait chanté ça il y a longtemps. Je vous avais dit que cette semaine, ça serait l'inspiration de vos niveaux. Vous savez, Dieu essaie de transmettre son message à travers certaines personnes. Et voilà. Donc, ceux qui pensent que Dieu est un homme, ils ont raté leur camp. Dieu, c'est une femme. Oh là là. Ah, exactement. Vous savez, aujourd'hui, le président de la République a décidé comme ça de protéger la femme. Pas parce qu'il a un bâton derrière, pas du tout. C'est parce que Dieu l'a inspiré. Oh là là. Vous voyez. C'est pour le bonheur des femmes. Exactement. Tu vois, on voit le diable au niveau des femmes arrêtées. Le diable se retrouve maintenant au niveau des hommes. Ah, qu'est-ce qui justifie ceci ? Ce qui justifie, c'est l'attestation du parental qui est venu. Tout le monde est en train de crier. Vous savez, quand on est dans un pays, on décide de faire des lois, on n'y vante pas les choses. Vous comprenez, non ? Aujourd'hui, maintenant, Gauche, dans chaque quartier, on dit que non. Comment se veut-il que oui, on doit quoi, quoi, quoi ? Non, attention. C'est ce test-là qui révèle le côté diable de l'homme. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, moi, j'ai décidé de défendre les femmes comme le chef de l'État. Donc, je vais demander à toutes les femmes, à part de maintenant, il ne faut pas attendre d'abord la grossesse avant d'aller faire l'attestation. Lorsqu'un gars, un gars très joli comme M. Alain, vous faites des avances, avant d'accepter, allez à la mairie d'abord accepter ça. Mais pour la grossesse ? Non, c'est l'état final. Donc, en réalité, si je comprends, vous demandez qu'il y ait déjà des réserves, des papiers, des attestations à réserve. En toutes choses, il faut commencer. Je parie que les femmes vont se retrouver plus célibataires. Ah non, non, non. De toutes les façons, quand elles vont devenir plus célibataires, on va viser en son cas. Ah ça ? Donc, pour le moment, on a... Je ne vais pas essayer de mettre ce cas. Non, non, mais attendez. La grossesse là, ça ne vient pas du ciel. Non, je suis d'accord que vous êtes humoriste, mais il ne faut pas dénaturer la loi. Je ne dénature pas. La loi n'a jamais dit ça. Si les dames veulent désormais s'assurer de disposer du certificat de reconnaissance de paternité avant de rentrer dans une relation, ben dis donc, ça va être chaud là. Vous savez, nous, on a beaucoup fait l'Europe. Ce que je te dis, c'est que nous sommes sur la voie, on veut se développer. Quand on veut se développer, on ne laisse pas des choses. On prend tout ce qui peut. Vous avez dans votre poche un certificat de reconnaissance de paternité là ? Moi, je le suis mis dans ça, parce que je suis non marié. Je me suis dit qu'il y a une question d'aller faire des avances à une femme, parce qu'actuellement, il y a tellement de belles filles dans le quartier, mais moi, j'ai fermé les yeux. Donc, quand quelqu'un tôt m'enceint... Si vous fermez les yeux, sur ce plateau, vous devriez fermez les yeux aussi, puis s'il y a une belle dame sur le plateau. La belle dame ne me dira pas que quand même, elle est sans déléguer. Ce que je voulais juste dire pour finir, c'est pour vous dire que quand quelqu'un tôt m'enceint, il ne faut plus dire ça à l'homme à la maison. Il faut l'amener en même temps à l'Amérique. Directement. Directement. Et c'est à l'Amérique qu'il lui dit que tu es enceintes. Tout se règle là-bas. Sinon, si tu dis ça à la maison, il risque même de disparaître dans l'Amérique. Certainement des gens comme le pasteur Zannes. Il y a des déclarations, en voulant le dire, on pose la disposition. C'est ça. À l'Amérique, il y avait deux gendarmes. Quand tu le dis en même temps... Les gendarmes, ça n'existe plus. Les policiers ne le publiquent. Les policiers, bon, ok. Bon, il y a des langages. Quelques fois, l'ancien programme, le nouveau programme, on va s'habituer. Non, non, il ne faut pas dramatiser les choses. On comprend, mais bon, si vous mettez les policiers dans cette affaire, vous allez casser les relations. Non, de toutes les façons, entendez-vous, mesdames et messieurs. Faites en sorte qu'il y ait la paix, quelle que soit la nature de la relation. Non, 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 il faut être pacifique. Non, 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 il faut être pacifique. Non, 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 attendez. On doit toujours rechercher la paix. Il faut être pacifique. Pacifique, pacifique et pacifiste à tout bout de champ, à tout moment. Et puis bon, voilà, je n'ai pas dit qu'il faut rester tranquille sans rien faire, mais il faut rechercher la paix. Mais quand vous mêlez la police aux relations humaines, non, ça ne risque pas de se faire. Il y a des garçons, vraiment, je ne sais pas dans quel quartier on les a fabriqués. Peut-être des disciples... De pasteur Zan. Oui. Non, pas du tout. Non, 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 non. Il ne faut pas la distribution. N'est-ce pas? Ah non, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Huiti là, mais il a dit à moi de mourir. Carrément. Allez, pasteur Zan, merci. On vous retrouve demain par la grâce de Dieu. Sous-titrage ST' 501